bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le jeudi 26 octobre 2023 et dans cette vidéo nous allons parler d'opensuse pour rappel c'est une distribution linux que vous pouvez installer aussi bien sur serveur sans interface graphique mais aussi sur un ordinateur de bureau ordinateur portable avec une interface graphique opensuse c'est une distribution linux gratuite open source qui est disponible en deux grandes éditions vous avez l'édition tumbleweed qui est l'édition rolling release d'opensuse vous l'installez une fois et vous la mettez à jour continuellement petit peu sur le même principe que arché nuque et vous avez opensuse lip qui est la version fixe release actuellement en version 15.5 qui va suivre les mêmes cycles logiciels que la sus linux enterprise qui elle est réservée pour un usage professionnel avec une licence à acquérir et du support que vous pouvez avoir derrière qui s'appuie sur la sus linux enterprise 15 service pack 5 d'où le 15.5 alors l'outil d'installation d'opensuse va évoluer prochainement alors c'est pas parce que c'est à la mode on a vu dans la dernière vidéo sur ubuntu la version 23.10 propose une nouvelle interface de l'outil d'installation ce travail est en cours également chez fedora c'est pas parce que c'est la mode c'est juste comme va nous l'indiquer cet article c'est que cet outil d'installation alternative qui s'appelle agama va venir répondre à plusieurs problématiques qui se pose actuellement avec l'outil qui est basé sur yast on l'a vu à travers plusieurs vidéos lorsque j'installe opensuse donc vous avez cet outil d'installation là qui se base sur yast yast c'est l'outil d'installation mais pas que c'est aussi le centre de contrôle le méga panneau de configuration de sus et d'open sus qui est là depuis plus de 20 ans qui a une interface aussi bien graphique comme ceci que semi graphique donc qui est utilisable également lorsqu'on n'a pas d'interface graphique dans le cadre d'un serveur par exemple et cet outil va vous permettre de configurer le réseau la sécurité les utilisateurs installé supprimer des logiciels gérer les dépôts gérer tout votre matériel donc c'est vraiment un outil clé en main qui va fonctionner sur le système opensuse quelle que soit sa configuration vous ayez gnome kde port d'interface graphique pour pouvoir le configurer et donc il ya quelques limitations qui se cache avec yast et la deuxième chose pour laquelle cet outil d'installation alternative est en cours de développement c'est pour pouvoir supporter l'installation de nouveaux projets tels que sus en lp pour adaptable linux plateforme je peux en parler dans le détail dans cette vidéo c'est pas le but si vous voulez vous renseigner je vous mettrai le lien vers l'article enfin cette page en tout cas qui vous explique ce qu'est alp au niveau de la distribution qui est vraiment qu'il ya des objectifs différents d'open sus dont on parle ici mais qui fait partie intégrante du projet sus et donc qui va réutiliser certains outils de sus et d'open sus alors cette architecture yast derrière elle est assez complexe il ya beaucoup de code il est là depuis plus de 20 ans et donc derrière il ya des on peut appeler ça des dettes techniques si vous voulez vous avez des choses qui ont été conçues à l'époque vous voulez traîner ou traînez vos casseroles et des fois vous dites ce serait bien de repartir sur quelque chose de totalement nouveau et donc là ils vont reconstruire quelque chose de nouveau de plus ergonomique et qui vont permettre également de pouvoir implémenter de nouvelles fonctionnalités de nouveaux concepts et que ce soit quand même beaucoup mieux sachant que ici yast utilise pour la petite anecdote lib y qi lib yast 8 qui est une bibliothèque qui va adapter le programme en fonction du contexte dans lequel il est exécuté c'est à dire que là dans cette vidéo on était sur cadeau et donc les buis va aller directement affiché yast avec une interface cute vous lancez yast sur un environnement gtk tel que gnome par exemple il va utiliser les bibliothèques d'affichage gtk et si vous lancez yast sans interface graphique dans un terminal et que vous n'avez pas d'interface graphique il va se lancer en encursis donc cette bibliothèque va adapter l'affichage vous voyez que c'est un travail qui est quand même relativement complexe à développer face et c'est quelque chose qui quand même relativement complexe et donc ils veulent repartir un petit peu sur une page blanche et repartir sur un outil d'installation moderne qui puisse supporter les nouveaux projets d'opensus mais cet outil d'installation agama va pouvoir couvrir de plein de besoins en ayant un outil d'installation minimale mais qui va pouvoir prendre en charge un certain nombre de cas d'installation par exemple dans le cas de raid du chiffrement du lvm du stockage réseau etc etc parce que cet outil d'installation pourra servir aussi bien pour du serveur que pour de la station de travail donc la page du projet agama est sur github ici vous avez une petite prévisualisation moi ce que j'ai fait je vous ai récupéré l'outil d'installation via l'iso qui est généré qui est présent dans le lien de cette page là vous avez le lien pour télécharger si vous le souhaitez là je vais donc vous démarrer cette machine virtuelle dans laquelle j'ai chargé l'outil à l'image iso qui contient ce nouvel outil d'installation donc c'est pas stable c'est une prévisualisation que nous allons voir là ensemble donc on reconnaît le fond d'écran d'opensus à l'heure actuelle celui de la tumbleweed puisque l'image d'installation est basée sur opensuse tumbleweed et donc voilà l'outil d'installation nommé agama et donc cet outil d'installation vous voyez il va vous permettre d'installer ici un produit particulier donc là j'ai une image d'installation qui me permet d'installer opensuse tumbleweed la version rolling release d'opensus mais si je veux depuis ce même outil d'installation je vais pouvoir installer opensuse lip 16 alors c'est un projet expérimental là pour le moment ok donc on voit que déjà l'idée qui peut se cacher derrière c'est qu'on est un outil d'installation unique pour plusieurs projets d'opensus et donc vous aurez dans la liste opensuse tumbleweed opensuse lip opensuse alpe tous les différents projets vous allez pouvoir donc choisir un produit à installer on a un outil d'installation qui se veut à peu près unique donc là c'est encore en c'est encore en anglais il n'y a pas de traduction française c'est vraiment en cours de développement les traductions arriveront après là c'est vraiment pour avoir un aperçu donc là on a sélectionné opensuse tumbleweed à l'installation donc j'ai opensuse tumbleweed ici là en haut j'ai des petits traits où je peux changer de produit je peux voir les problèmes j'ai des outils de diagnostic pour voir les logs ouvrir un terminal donc là je peux ouvrir directement un terminal et je suis sur mon système ici et vous remarquez si vous êtes très attentif que les boutons ici les menus déroulants les plus les moins ces boutons là ne nous sont pas totalement inconnus c'est exactement la même interface que l'on retrouve dans cockpit vous savez le projet sponsorisé par redat qui permet d'administrer via une interface web son serveur ou son poste de travail on va retrouver cockpit par défaut dans redat enterprise linux et ses dérivés et bien là on voit que l'outil d'installation va se baser sur cockpit qui va donc aller dialoguer avec les différents composants du système disque et se rattacher sur tous ces éléments là donc bien sûr on va pouvoir installer plus tard avec d'autres langues que l'anglais ici dans la partie réseau donc voyez c'est tout c'est tout du web on accède directement à la partie réseau avec le réseau filaire le wifi donc là si on a un ordinateur portable on va pouvoir se connecter sur le réseau wifi pour procéder à une installation en ligne là donc j'ai une adresse ip qui m'a été récupérée mais si vous voulez je peux aller éditer on revoit donc voyez ces mêmes menus là qu'on a dans l'administration cockpit donc je vais pouvoir utiliser pouvoir mettre une adresse ip manuelle l'essence dhcp tout fermer paramétrage avec cette même interface qui existe déjà donc certes l'outil d'installation est nouveau mais il s'appuie sur des technologies récentes qui existent déjà et qui fonctionnent très bien au niveau du stockage donc le partitionnement envoyé c'est en cours de développement hop on a une coche et on utilise du lvm on a des paramétrages possibles si on veut sélectionner plusieurs disques etc pouvoir faire du paramétrage ici si on veut chiffrer hop on met la passe phrase là ok donc on peut faire tout ça pas de souci et là vous avez bon bah comme d'hab un des actions pour faire des actions sur le disque là ok je veux partitionner différemment donc là j'ai la racine etc vous pouvez organiser comme vous le souhaitez le partitionnement à travers cette interface là plus vous avez le récapitulatif qui est indiqué ici en dessous donc à vous de faire librement comme vous souhaitez votre partitionnement donc il manque encore des petites fonctionnalités mais le gros du travail est là il ya la section software qui va donc permettre ici de sélectionner un petit peu comme on a après l'installation minimale de debian vous avez le menu qui vous dit est ce que vous voulez installer gnome kde machin utilitaire usuel du système serveur open ssh et ben là on va retrouver donc cette interface qui va vous permettre de d'installer des groupes de logiciels donc je veux gnome environnement basique je veux gnome well and et donc voyez quand je coche quelque chose et qu'il a besoin d'un autre élément il va le cocher et donc aujourd'hui on peut installer gnome passe avec cas du plasma xfc e donc oui je veux xfc e je les applications extra hop je le fais par ces groupes donc on a tous ces environnements de bureaux qui sont proposés ce qui évite aussi de multiplier les images iso open s'use machin tel environnement tellement donc bien sûr on a besoin du réseau évidemment vous avez des sections pour la documentation sur les technologies donc basse système etc ouais vous pouvez activer à part mort et ce linux des outils si vous pouvez installer le groupe qui va installer des outils pour les ordinateurs portables vous pouvez installer ya c'est vrai donc vous faites vous même vous installez vos vos petites bricoles top par exemple je vais pouvoir gérer les logiciels donc c'est une installation à la carte vous pouvez installer des fonctionnalités spécifiques à l'environnement de bureau au serveur donc vous avez besoin d'installer un serveur d'impression vous avez le groupe serveur d'impression vous voyez c'est vraiment bien foutu les outils de développement et donc c'est là qu'on voit que cet outil là permet effectivement d'incorporer dans un seul outil tous les projets et toutes les configurations possibles du projet open sus ici donc là oui vous avez kubernetes donc j'ai sélectionné quelques groupes ici et vous avez la section users où vous pouvez évidemment créer un utilisateur la up et puis son petit mot de passe qui va bien et on retrouve les interfaces à la cockpit ici vous pouvez définir un mot de passe à route vous pouvez mettre en ligne une clé directement si vous voulez autoriser via une clé ssh la connexion en route ça c'est plutôt pour un usage serveur mais pas que et donc une fois que que l'ensemble des étapes est renseigné ici va vous installer et hop on a la demande de confirmation et open sus tumbleweed va s'installer avec les différents menus que j'ai activé donc il va installer le système de base et puis ensuite il va installer le groupe xfce que j'ai coché ici dans l'exemple et donc vous avez l'installation du système qui se passe comme ça via ce nouvel outil ouais juste par curiosité on va aller au bout je vais vous montrer leur démarrage même si l'outil est en développement j'ai testé juste avec le groupe gnome avant d'enregistrer cette vidéo et quand le système redémarre ben j'ai juste un prompt j'ai pas d'interface graphique je pense qu'il m'a pas tout installé il ya peut-être encore quelques manques c'est en développement mais je trouve que c'est une modification vraiment importante de l'outil d'installation et je voulais vous en parler à travers cette cette vidéo comme ça on comble un petit peu le manque d'informations sur cette chaîne à propos d'open sus et là c'est vraiment un changement assez important dans le système puisque ça concerne l'installation voilà donc l'installation a pris quelques minutes et je vous montre leur démarrage je pense que on va pas avoir d'interface graphique en gros il nous installe le système de base et j'ai l'impression qu'il va pas vraiment plus loin ça se voit que c'est encore en cours de développement mais vous voyez on a bien l'open sus tumbleweed qui est là le système qui va démarrer mais pour lequel pas grand chose n'a été installé mais si je me connecte ok ça marche il n'y a pas de souci un zipper zipper installe h top ok donc on utilise une open sus classiquement ça il n'y a pas il n'y a pas de souci de ce côté là en tout cas j'espère que cette vidéo sur l'outil d'installation futur d'open sus vous aura plu n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire nous indiquer ce que vous pensez de cette modification de l'outil d'installation et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye